Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. La introduction de Madame la Présidente, Docteur Houria Loizani. Donc je vais rappeler brièvement le parcours de mes trois collègues, en commençant par le Docteur Karima Benderaji, qui est maître de... Ah, parce que j'ai copié sur Houria Loizani. Voilà. Ben Daraj, sans le i, il n'y est pas. Qui est maître de conférences au département de sociologie, faculté de sciences humaines et de sciences sociales, l'université de Constantine II en Algérie. L'intitulé de son intervention m'a vraiment attirée dès le départ. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Docteur Houria Loizani m'a demandé de présider cette rencontre, j'ai accepté, parce qu'elle a intitulé sa thématique « Les invisibles de la migration ». Ce que me rappelait justement le Docteur Houria Loizani, comme j'avais justement exposé ici même, dans le cadre de mes livres, « L'approche genre au Maroc », « Quels enjeux, quelles perspectives », donc j'ai été rapidement convaincue. Donc les points essentiels que va traiter notre cher collègue Karima Beraj, elle s'intéresse à un côté, à une dimension de la migration dont on n'entend pas tellement parler, qu'on n'utilit pas tellement, mais qui découle, si vous voulez, de l'approche genre. C'est la féminisation de la migration. Parce qu'en général, lorsqu'on parle de l'émigrant, on s'entend des hommes, une émigration masculine. Elle, elle met l'accent sur une migration féminine. Et c'est un phénomène qui n'a pas beaucoup attiré l'attention qu'il devrait mériter, puisque ces femmes, elles sont soit très jeunes, soit enceintes, etc. Ou bien alors, les chercheurs n'ont-ils pas négligé cette thématique ? Le deuxième exposé sera celui de Mme Shahrazad Lebsir, qui s'intitule, alors je le lis en arabe puisqu'elle va... Ah bon ? En français ? Le thème, en arabe. C'est pas Al-Hijra al-Gheil al-Sharo'a ? Alors, Moi, j'avais traduit ça rapidement chez moi. Migration illégale... Non, c'est pas ça. C'est une lecture sociologique du développement de l'immigration clandestine dans les pays de transit que sont les pays du Maghreb, à savoir Maroc, Algérie, Tunisie. L'immigration clandestine, elle est en tête de liste de toutes les préoccupations nationales et internationales, puisqu'elle pose des problèmes de grande acuité, aussi bien des problèmes de sécurité, aussi bien les problèmes d'intégration. Et le Maghreb, qui était... Les trois pays du Maghreb, qui étaient des pays exportateurs, et ensuite des zones de transit, deviennent maintenant des zones de séjour. Donc, même le statut de cette nouvelle immigration a fait que le statut du concept d'immigration a évolué. C'est ce qu'elle va nous exposer. La troisième intervention est celle de Mme Yasmine, qui va nous... Alors, j'espère que le sujet, c'est celui-là. « Le maquatir l'amniya wa l'ijtimaïya l'il-hijra al-ghayr al-mashru'a al-douwal al-oubour wa douwal l'istiqubel ». Et dans cet exposé, elle va mettre l'accent que cette immigration illégale est une source de déséquilibre, d'affrontements et de trafics en tout genre, aussi bien des trafics d'êtres humains, de drogues, des différents types de criminalités transnationales, d'où elle pose ce type d'immigration illégale, des problèmes sociaux, environnementaux, économiques. Je donne la parole à Mme Kerima, je ne mets pas le « i », d'Angeradj. Merci. 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 Je tiens à l'attention de cette émangile, je tiens à l'attention de cette émangile, je tiens à l'attention de cette émangile présence, que le français ne parle un nombre de formations, mais je l'ai choisi aujourd'hui pour intervenir, en essayant d'exister avec, dans le but d'être enrichi. Donc, les invisibles de la migration. Selon Abdelmelk Syed, qui est un sociologue algérien, l'immigration du 20e siècle était essentiellement le fait de paysans déracinés et répondait aux besoins d'une économie capitaliste en pleine croissance. Les migrations actuelles sont multiformes, que ce soit dans les routes suivies, les profils concernés ou les buts recherchés. Les nouvelles migrations ne concernent plus les mêmes types de groupes, de catégories sociales et d'âge, de sexe et de régions, et aux raisons purement économiques, se rajoutent ou se substituent des raisons sociétales. Selon Castells et Miller, parmi les cinq tendances clés du nouvel âge des migrations, compte la féminisation. Les femmes jouent un rôle croissant dans toutes les régions et dans les types de migration, et elles représentent aujourd'hui près de la moitié des migrants internationaux dans le monde entier. La présente intervention essaye d'approcher ce thème de par deux axes, ou bien de par les axes suivants. Le premier axe est la migration féminine, un phénomène ancien et un contexte nouveau. La migration féminine, le deuxième axe, la migration féminine dans la recherche scientifique. Je vais commencer par le premier axe, bien sûr. Les migrations internationales, sud-nord, ont toujours été appréhendées comme étant le fait d'hommes seuls. En Europe, d'après-guerre, nombreux pays européens sont devenus progressivement de véritables importateurs de main-d'œuvre pour faire face à la reconstruction économique. Au départ, l'offre de migration était proposée aux pays européens périphériques de l'Europe du Sud, Italie, Espagne, et Portugal, vers les pays d'Europe occidentale, en raison de la proximité culturelle de ces pays pouvant faciliter l'intégration de leur population dans les pays d'accueil. Ces pays d'immigration sont devenus les années 60 en raison de leur développement économique eux-mêmes des pays d'immigration. Dans un contexte de redissement politique, des pays tels que la France, la Belgique, l'Allemagne ou les Pays-Bas se voient alors contraints d'élargir leurs zones de recrutement en se tournant essentiellement vers le continent africain, pays maghrébin puis subsaharien. Mais, dès les années 70, ces années de prospérité économique laissent place à une période de récession généralisée. La crise pétrolière de 1973 et les crises économiques nationales qui en résultent amènent rapidement la plupart des pays européens à instaurer une politique de fermeture des frontières. L'arrêt des entrées d'étrangers sur le sol européen est prôné. Des programmes d'aide au retour sont mis en œuvre, mais les flux migratoires ne se tarissent pas pour autant. L'arrêt officiel de recrutement de nouveaux travailleurs étrangers peu qualifié, décidé dans les années 73-74, ne se traduit dans aucun pays par une fermeture étanche des frontières. Mais, très vite, les politiques migratoires restrictives ont transformé les migrations et n'ont pas l'arrêt. les gouvernements reconnaissent sans peine le droit de vivre en famille et les regroupements familiaux émergent. Dans cette perspective, on estime que les migrations de travail impliquent les mouvements d'hommes essentiellement, alors que les migrations familiales sont surtout le fait de femmes et d'enfants rejoignant leur père ou mari, d'où la nécessité de distinguer les migrations de travail des migrations familiales. En dépit de leur présence dans toute forme de migration, les femmes sont restées pour longtemps invisibles ou associées aux hommes. Et en parlant des sources de cette invisibilité, il faut d'abord, il faut d'emblée distinguer entre, d'une part, la présence des femmes immigrées par rapport aux hommes dans la migration et d'autre part, les représentations. En effet, le rapport numérique homme-femme variait sensiblement d'une nationalité à l'autre. Au départ, la migration algérienne était majoritairement masculine. Une femme pour sept hommes nous dit Saïet en 1977. De même que la migration maléenne, pour d'autres nationalités, par contre, espagnoles, portugaises, yougoslaves, les femmes ont été beaucoup plus présentes depuis longtemps. Malgré cette pluralité de situations, une vision globale de la migration comme phénomène exclusivement masculin s'est imposée. Comme beaucoup de sociétés, le rôle de ravitailleur économique principal d'une famille devient aux hommes. De fait où, idéologiquement, la migration liée au travail est avant tout perçue comme un phénomène masculin. Dans notre imaginaire, les acteurs actifs de la migration liée au travail sont des hommes, tandis que les femmes sont pensées comme les accompagnatrices passives. L'invisibilité des femmes dans la migration est aussi probablement due au fait que les analyses sociologiques, notamment le travail d'Abdelmer Saïel, et que pour lui, les migrés et migrés est dans un premier ou bien un premier âge, le délégué paysan d'une société appauvrie qui cherche à survivre grâce à l'émigration. Cet émigré est un travailleur, le travail étant la justification même de l'émigré. Il est l'homme seul qui a laissé sa famille au pays. La présence de femmes émigrées est occultée et pour peu qu'on se réfère à elles, ce n'est pas en tant que travailleuses, mais en tant que membres de la famille. Deuxièmement, la migration féminine dans la recherche scientifique. Les migrations masculines sont abondamment développées dans les travaux des chercheurs, laissant peu de place à l'étude de différenciation entre femmes et hommes dans la migration. Le thème des migrations féminines émerge en même temps que le changement de paradigme qui dominait les politiques migratoires menées jusqu'en 1974, date de la fermeture des migrations de travail dans les pays européens du Nord. Les études montrent les conséquences durables en termes de représentation de l'inscription des femmes migrantes comme nouvelle catégorie de bénéficiaires des mesures sociales mises en place dans le cadre du regroupement familial. En se focalisant sur le regroupement familial, des recherches ont cependant le mérite de mettre en évidence la présence de femmes immigrées au sein des pays européens. Elles ont été d'abord confinées dans un rôle passif et leur migration est essentiellement perçue comme une mobilité d'accompagnement du père ou du mari. En effet, le rôle est essentiel au sein de la sphère privée car des politiques restrictives se basent sur l'idée selon laquelle l'unité familiale est porteuse d'intégration constitue un lieu d'amortissement de l'impact du changement culturel et facilite de ce fait l'insertion des hommes sur le marché du travail. C'est dans ce contexte qu'un certain nombre d'études et de discours émergent dans lesquels les femmes immigrées sont avant tout perçues comme des agents d'intégration. À l'interface entre deux espaces sociaux distincts, on attend de ces femmes émigrées qu'elles assument la transition entre l'identité locale et d'origine. Les travaux pionniers des années 70 et 80 avaient pour objectif de sortir les femmes émigrées de Londres, de les rendre sociologisables et de montrer leur diversité contre la représentation qui imposait une image globale unifiée et de la migration comme phénomène exclusivement masculin. Or, la féminisation des flux migratoires et anciens s'affirme nettement sur le plan statistique depuis les années 90 dans les sociétés européennes. Un premier colloque tenu à Paris en 2006 fait l'état des lieux sur les liens entre genre et migration. Il traitait notamment des questions de travail, de sexualité et des représentations. D'autres recherches plus récentes mettent l'accent sur les nouveaux profils des candidats à la mobilité internationale, souvent plus qualifiés que les générations précédentes et plus déterminés à s'affranchir de leur milieu familial et social en partant vivre ailleurs. Même au prix d'un déclassement professionnel initial, si leur éducation et leur diplôme ouvrent la voie au bizarre, de manière systémique, les plus qualifiées des femmes parviennent difficilement aux positions sur le marché du travail auxquelles elles auraient droit. Dans l'élan des recherches, tant empiriques que théoriques, lancées pour expliquer le phénomène de la migration féminine, des cadres théoriques se sont développés tels que la théorie économique néoclassique, la théorie du système mondial ou la théorie du marché du travail segmenté. Ces différentes théories mettent respectivement l'accent sur les compétences personnelles des individus et sur leurs calculs rationnels, ainsi que sur les contraintes macroéconomiques des sociétés de départ et de destination. Sauf que ces théories et les approches qui en découlent n'abordent pas explicitement la migration des femmes. Autrement, cela pourrait supposer que les schémas d'immigration féminine sont les mêmes que ceux des hommes. Mais, force est de constater que les études qui traitent l'immigration féminine à travers le marché du travail offrent une lecture où le genre est prédominant dans l'explication, déterminée par cette variable. Plus récemment, d'autres approches théoriques ont été développées dans ce sens. Les recherches abordant l'immigration féminine de travail s'articulent essentiellement autour des migrantes occupant des emplois domestiques, des emplois liés aux soins et à la prise en charge, ainsi qu'à d'autres activités plus ou moins réglementées comme la prostitution. L'étude des femmes migrantes dans le secteur des services domestiques n'a concerné que les mouvements migratoires internes, essentiellement de campagne en ville dans les années 60 et 70. Sur base de recherches effectuées en Italie, par exemple, l'on peut considérer que l'immigration de travailleuses domestiques étrangères une décennie plus tard se présente comme étant le remplacement des migrations internes antérieures en raison du désintérêt des Italiens pour ce type d'emplois. Dès la fin des années 80, les recherches sur la mobilité des domestiques issus des pays en développement émergent et les mécanismes transnationaux sous-jacents sont étudiés. Ce sont les mouvements migratoires issus des continents asiatiques et sud-américains à destination des pays d'Europe du Sud qui tiennent une place importante dans les travaux de recherche sur la migration. Des chercheurs schématisent le modèle de migration des pays sud-européens comme étant caractérisés par une prédominance féminine et par la nature des emplois domestiques. À cette transformation du marché européen du travail s'ajoute une forte différenciation des secteurs d'activité selon le genre. Les hommes se retrouvent dans les domaines de l'agriculture, de la construction ou du petit commerce de rue alors que les femmes trouvent leur place dans le service domestique et dans la prostitution. Quels facteurs permettent d'expliquer la concentration des immigrés dans les activités informelles du secteur des services? À l'arrivée des premiers émigrés en Europe du Sud durant les années 90-90, l'insertion de ceux-ci s'est directement faite au sein du secteur tertiaire en pleine expansion. Combinée à l'émancipation grandissante des femmes, cette modernisation des structures économiques impliquant une demande de main-d'œuvre qualifiée a accéléré l'arrivée des femmes européennes sur le marché du travail. Les tâches ménagères traditionnellement assumées par ces dernières ont alors progressivement été assurées par des domestiques étrangères. Pourquoi ces emplois sont-ils essentiellement occupés par des femmes migrantes et comment expliquer la concentration de quelques nationalités en particulier? Les femmes seraient plus facilement engagées essentiellement parce qu'elles constituent une main-d'œuvre plus docile et plus flexible que la main-d'œuvre masculine. Elles sont de ce fait davantage sollicitées pour un travail à plein temps et vivent généralement chez le patron. Ces domestiques à demeure sont non seulement engagés pour prendre en charge les tâches ménagères quotidiennes mais également pour s'occuper des enfants et même parfois des personnes âgées faisant partie du ménage. Un certain nombre d'études témoignent de l'importance de l'identité ethnique et l'appartenance religieuse dans la sélection des domestiques étrangères par les ménages. Les flux les plus féminins proviennent essentiellement des aires géographiques latino-américaines européennes ainsi que d'un certain nombre d'autres pays tels que les Philippines ou le Cap-Vert dont le point commun est d'être majoritairement d'obédience catholique. En Grande-Bretagne, les émigrés Philippines et Péruviens s'y trouvent également en grand nombre. Notons par ailleurs que la plupart des migrantes domestiques ont un degré d'instructions relativement élevé. Dans son étude sur l'immigration féminine Cap-Vertienne et Philippine en Italie, Campané souligne l'évolution contrastée du profil des migrantes en matière de niveau d'instruction. Le recrutement de Cap-Vertienne comme domestique a commencé peu avant l'indépendance et la première vague est déconstituée de femmes moins alphabétisées, plus âgées et déjà mères, alors que la seconde vague est constituée de femmes plus jeunes alphabétisées et ayant des aspirations très différentes. Contrairement aux migrantes domestiques ou aux immigrés embauchés comme nurse dans des ménages occidentaux, des migrantes sont recrutées dans des emplois plus qualifiés en soins de santé. Conclusion Malgré une abondante production de connaissances, force est de constater que les stéréotypes et les stigmates sont encore présents, assignés en priorité à la sphère de la reproduction sociale, l'immigré ou la migrante est perçue avant tout comme mère de famille et c'est à elle que l'on impute le co-social de la migration, de la mobilité, de la séparation, notamment lorsque les recherches se focalisent sur la maternité transnationale. Au cœur des recherches également, on trouve les dessous féminins de la globalisation, en particulier la condition d'immigrer comme servante ou prostituée. En effet, la migration peut être vécue comme une expérience différente selon le sexe. Par exemple, les femmes migrantes sont particulièrement vulnérables lors de la route migratoire à la violence de genre et plus particulièrement à la violence sexuelle. Par ailleurs, la reconnaissance des femmes migrantes en tant que travailleuses, en tant que personnes indépendantes qui ont besoin de revenus pour vivre et faire vivre leurs proches se heurte à cette vision stéréotypée dominante. C'est une vision de victime qui domine, rien n'est dit du caractère parfois volontaire de la venue de ces femmes. De nombreux travaux sur les trafics de femmes à des fins d'exploitation sexuelle et surtout les campagnes anti-traffic de l'OMI mettent plus souvent en avant la femme immigrée comme victime à protéger ou à sauver que comme sujet agissant. Les femmes qui partent seules sont souvent en difficulté dans les pays d'origine avant le départ. Pour ces femmes, la migration est une solution parmi d'autres à leurs problèmes. En franchissant une frontière, elles transgressent déjà des frontières sociales et socioculturelles et participent à perturber des schémas traditionnels. Elles contribuent ainsi à faire évoluer pour certaines les rapports sociaux existants entre les hommes et les femmes. C'est en effet grâce à des travaux qui analysent plus particulièrement les causes des migrations des femmes qu'il est possible de dépasser le réductionnisme des explications en termes purement économiques et de chercher également du côté des rapports sociaux. Merci. Merci. Applaudissements